L'association des Amis de la pierre de Magot a vu le jour en 1987. Elle comporte aujourd'hui une centaine d'adhérents. Ses buts sont la sauvegarde de l'oeuvre de François Michaud et la médiation de ce patrimoine sculpté. Je suis revenu dans la Croce, au village de Magot. Magot, vous connaissez certainement, c'est le village du tailleur de pierre François Michaud. Et tous les ans est organisé un grand cluedo géant. A vous de retrouver qui a tué cette année le monsieur Démagouille. L'an dernier, on a retrouvé qui avait tué la labordière Lave-tout. Et pour avoir plus d'informations, on va retrouver Alice, une bénévole qui a travaillé sur cette opération. Allez, on y va et ça démarre très bientôt. Durant l'été, des animations sont organisées afin de faire vivre ce village. C'est dans ce décor propice aux suspicions que l'association a élaboré une nouvelle animation, Meurtre à Magot. Alice ! Bonjour ! Alors ça va ? Ça va, impeccable, merci. Alors qui a tué monsieur Démagouille ? Ah mais ça, je ne vais pas vous le dire. Ce serait trop dommage. En tout cas, voilà. Monsieur Démagouille, un Parisien notable, a été retrouvé mort sur un petit chemin. Et donc, en fait, l'enquête Stein, on a vraiment besoin de nouveaux enquêteurs. Le préfet a mis sur le coup des enquêteurs venus de toute la France. Donc voilà, vous allez devoir mener l'enquête, trouver le meurtrier, trouver l'arme, trouver le mobile, bien évidemment, de chaque personnage, puisqu'il y a des nouveaux personnages cette année. Voilà. Et puis, on vous attend pour mener l'enquête. Un jeu d'enquête grande en nature. Plongé dans une affaire policière du XIXe siècle, les enquêteurs devront rechercher les indices, répondre aux questions du carnet, vérifier les allumés des suspects. Alors, on va rappeler que monsieur Démagouille, c'est un personnage imaginaire. Bien sûr. Il n'est pas question de meurtre dans l'hilage de Magot dans la Creuse. C'est un grand Cluedo géant. Voilà, en fait, c'est basé sur le jeu Cluedo. Sauf qu'en fait, vous faites un retour en arrière au XIXe siècle. Donc là, vous serez à Magot en 1878. Et donc, vous allez découvrir en même temps que vous allez jouer, en fait, le patrimoine local, les huisses et coutumes de l'époque. Et puis, voilà, vous allez vous amuser et vous cultiver en même temps. Pour vous aider, sentir l'odeur du sachet, ça sent quoi ? Je ne sais pas. En avant ? C'est ça. Non, mais j'ai fait confiance. Je n'ai pas tombé le pote, toi. Mais vas-y, sens. Je te crois, je te fais confiance. Meurtre à Magot est un événement à destination du grand public. Ce jeu s'adresse aux jeunes curieux et aux adultes intrépides ayant gardé leur âme d'enfants. C'est un moment de partage et d'échange. Alors, on va rappeler que les heures d'ouverture et les jours. Voilà, en fait, du coup, les jours, c'est tous les mercredis soirs de l'été, à partir du 11 juillet, et ce, jusqu'au 29 août. Et puis, les horaires, c'est à partir de 16 heures jusqu'à 20 heures, dernier tour de jeu. Donc, toutes les heures, en fait, il y a des tours de jeu. Et puis, vous pouvez venir vous restaurer sur place, puisqu'on a un nouvel espace restauration. Notre équipe de bénévoles est prête, encore une fois, pour vous accueillir et puis permettre que vous puissiez passer une bonne soirée. En arpentant le village de Magot à la recherche d'indices, les enquêteurs sont amenés à se questionner, observer et expérimenter. Ils apprennent ainsi les secrets du village de manière ludique et pédagogique. Le rendez-vous est donné, donc, à partir de mercredi de 11 juillet, à partir de 16 heures. Il y a plusieurs départs à se donner. Le dernier départ est à 20 heures. Donc, n'hésitez pas, venez en famille avec papy, avec mamie, avec tonton, tata, avec tout le monde. Venez vous éclater, venez vous amuser. Le principe est simple. Vous arrivez, on vous donne un formulaire d'inscription, et vous allez vous partez dans le village de Magot, et vous allez découvrir les énigmes qui sont répertoriées dans de nombreuses maisons. À la fois, c'est un jeu, c'est une découverte. Meurtre à Magot est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir à la fois l'œuvre de François Michaud et le patrimoine du village de manière insolite et originale. Voilà, donc, c'est à Magot, et c'est à partir du 11 juillet, et c'est tout l'été. À bientôt !